La Rébellion Bouaké réunit de ses cendres. Pourtant, il y a 14 ans, dans cette même ville, l'attaque contre l'avion du premier ministre Guillaume Soro a failli replonger le pays dans le chaos. Vendredi 29 juin 2007, un avion de type Fokya 100 décolle d'Abidjan avec à son bord 52 passagers. Destination Bouaké. Parmi les occupants, Guillaume Soro, premier ministre fraîchement nommé par Laurent Gbabo à l'issue de l'accord politique de Ouagadougou. Soumaoro Kando faisait partie des membres de l'équipage. Ce jour-là, j'étais venu au travail, mais je n'ai pas de disposition, de prédisposition pour aller en mission. C'est lorsque nous sommes arrivés à l'armée de l'air, au GATL, que la mission a changé. Parce qu'au début, on nous a dit que le premier ministre n'est pas à Bouaké à 8 heures. Après, ils sont venus dire qu'il ne va plus à 8 heures, il va à 9 heures. Mais moi, j'avais déjà désigné des gens pour aller à ma place. Parce que c'était simplement pour accompagner le premier ministre. C'était un voyage de convoyage. Le convoyage, moi, généralement, je ne fais pas. Je mets des gens pour le faire à ma place. On m'a dit qu'il y aura une flamme de la paix à Bouaké. L'organisation de la flamme de la paix implique une arrivée des présidents des pays invités. Et le président Laurent Barbeau voudrait faire de cette cérémonie-là une cérémonie quand même assez importante. Donc, on m'a chargé de partir ce jour-là à Bouaké pour discuter avec tous ces opérateurs qui avaient occupé l'air d'atterrissage de la piste de Bouaké. A ma qualité de chef d'escale. Donc, c'est pourquoi ce jour-là, la mission a changé et moi, je devais me rendre à Bouaké. Selon plusieurs témoignages, le commando qui a tiré sur l'avion est parti d'Alocro, petit village situé aux encablures de l'aéroport. Jacob Alani avait 20 ans au moment des faits. Il a accepté de nous délivrer sa part de vérité sous un nom d'emprunt. À ce moment-là, je me trouvais à Alokokro. C'est un village qui est situé aux abords de l'aéroport de Bouaké. Les avions, lorsqu'ils décollent et lorsqu'ils atterrissent, on les voit tous les jours. Pendant qu'on était au champ, on a entendu des tirs, des tirs, des tirs. Et ce faisant, avec la peur, on a essayé de se rendre au village. Et lorsqu'on est arrivé au village, en tout cas, c'était vraiment la panique. On n'a pas pu les voir, mais on les a plus ou moins entendus passer, donner des instructions à leurs gars pour pouvoir se retirer assez rapidement. Voilà, et ce faisant même, on a même entendu d'autres dire comme ça qu'on a échoué, on a échoué, réplions, réplions. Voilà, donc c'est ce genre de choses-là qu'on a pu entendre. On ne pouvait pas, avec la peur qu'il y avait, on ne pouvait pas sortir, venir les affronter de face. Donc on a dû rester cachés, voilà, pour préserver nos vies. Ce genre de situations-là ne sont pas encouragées. Franchement dit, on souhaite ne plus être confrontés à ce genre de situations-là. Question, qui a tiré sur l'avion du premier ministre ? Guillaume Soro, la principale cible de l'attaque semble avoir des éléments de réponse. Ce sont des gens qui ont été envoyés. Et je sais qu'on les a envoyés, qu'ils ont fait un repérage, qu'ils ont campé dans la brousse. Pendant deux, trois jours. Avec nourriture, assistance et tout. Ce sont des professionnels. L'opération des Nations Unies présente au Côte d'Ivoire avait ouvert une enquête qui s'est aussitôt réformée. Enseignement pris, l'évocation de certaines personnalités impliquées mettrait à mal le fragile processus de sortie de crise. Sans enquête, pas des dédommagements. Pourtant, il s'agit d'une mission officielle de l'État de Côte d'Ivoire où des personnes sont mortes, d'autres marquées à vie. Diomondé Siaka était membre de la sécurité de Guillaume Soro. Il a vu son épaule arrachée lorsqu'il partait au secours de son patron. Il rendra l'âme quelques minutes plus tard. Il était l'espoir de sa famille. Quatorze ans après, nous avons rencontré sa mère et son jeune frère Diomondé Abou dans l'une des deux résidences construites par l'ex-premier ministre. Diomondé Siaka est décédé dans des conditions un peu déplorables. C'est Diomondé Siaka qui était en quelque sorte l'espoir de la famille après Al-Roussouba Nawatala. Parce que mine de rien, c'est lui qui subvenait à presque tous les besoins financiers de la famille. Donc vraiment sa mort, son décès, ça a été vraiment très tragique pour toute la famille. Parce que les années précédentes, dans la même veine, il y a des gens qui sont venus, il y a des frères qui sont venus nous interviewer, demander vraiment notre état après le décès et nous poser quelques questions aussi. Ils étaient venus de la part de M. Soro, venir savoir vraiment comment est-ce que se portait la famille. Ce qui veut dire qu'il s'inquiète toujours, il s'inquiète toujours de l'état de la famille, de comment est-ce que la famille se porte. Donc je dirais qu'il a gardé contact avec nous. Vraiment, on dirait qu'il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup, il en a fait beaucoup. Parce que le toit d'abord sur lequel on est, sur lequel on est, il faut dire que c'est grâce à Allah, mais c'est grâce à Soro. Parce qu'après le décès, la cour dans laquelle on était dans notre ancien quartier, vraiment c'était une cour qui n'était pas trop habitable. Mais quand Soro l'a su, Alhamdoulilah, il nous a acheté un terrain et la construction a été faite. C'est depuis le décès de notre frère, de notre défunt frère. C'est sur ce toit là que nous sommes aujourd'hui. Et Alhamdoulilah, nous le remercions pour tout ce qu'il a fait. Sous-titrage Société Radio Mais je suis là, je suis là. 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 Mais je suis là, je suis là. Je suis là. Si Céla Sina, par l'info, était le caméraman de Guillaume Soro au moment de l'attaque, il a reçu un éclat de but dans la tête. Aujourd'hui, il est handicapé moteur. Sa famille marque sa gratitude à Guillaume Soro qui a lutté pour le maintenir en vie. Il y a un grand malin. Tout ce qui m'a fait, c'est que je ne pense pas. En fait, j'avais été miradiens. Je compte être leolia desCOM est-il un zoo. Rien tresens d'euros ontacións les familles. Mais la vie de nous est, nous n'avons pas été mariés. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.